bonjour les béliers bienvenue sur paroles d'oracle je vous retrouve pour votre tirage professionnel pour le mois de mai 2021 je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me découvrent et je remercie chaleureusement tous ceux qui me suivent qui me voilà laissent des commentaires partage qui like c'est très positif pour moi et ça me fait vraiment chaud au coeur donc merci infiniment pour tout ça alors pour ce tirage professionnel pour vous les béliers je vais utiliser le tarot pré-raphaélite et l'oracle j'ai ainsi qu'une carte de l'oracle d'huile de garde et pour ça je vais faire un tirage en croix allez c'est parti pour les béliers pour le mois de mai 2021 dans le domaine professionnel quel est le message de l'oracle pour les béliers en médecine professionnel alors à la coupe vous avez le 5 de deniers le 5 de deniers peut-être que sur le plan matériel et financier vous il vous manque à quelque chose on a l'impression peut-être d'être aussi lésé c'est possible que quelque chose fasse défaut alors on va voir quoi au juste c'est ça ça veut pas forcément dire que c'est un l'essentiel de votre tirage que de votre moi mais voilà je veux comprendre alors quelle est la situation pour les béliers au mois de mai 2021 gestion professionnelle qu'est ce qui vient en difficulté qu'est ce qui domine pour les béliers et qu'est ce qu'il en résultant voilà alors la situation on a la carte du pape avec en contre l'impératrice le valet de deniers et le deux de deniers alors la carte du pape ça nous parle de tout ce qui est formation enseignement connaissance peut-être vous êtes un petit peu comment dire vous pourriez être prendre quelqu'un sous votre aile et être un petit peu le mentor de d'une personne dans votre entourage professionnel ça nous parle également d'union d'association le pape et aussi de se conformer à ce qui doit être c'est le pape est très conventionnel c'est pas celui c'est pas cet arcane là qui fait preuve vous voyez d'originalité de etc donc ce cette carte du pape c'est on fait ce que l'on doit faire ce qui doit être fait tel qu'il est convenu de le faire voilà j'ai envie de dire que le pape il se plie à l'ordre établi professionnellement vous allez assurer je dis pas que c'est de manière désincarnée parce que le pape c'est on se raccroche aussi à de quelque chose qu'il y a de supérieur mais on intériorise un certain nombre de choses un enseignement on est capable d'être à l'écoute de faire preuve aussi de de bons conseils auprès des autres et c'est pour ça que je pense au coach au mentor quelqu'un qui mène un petit peu le voilà la barque je dirais de ce côté là euh c'est vrai que le pape c'est aussi euh le fait de d'être conforme à une tradition donc euh vous allez peut-être agir on va dire dans les règles dans les règles de l'art euh de ce euh moi je pense que vous allez apprendre à écouter plus qu'à faire pourquoi euh parce que vous avez la carte de l'impératrice qui est dans les difficultés euh l'impératrice c'est la créatrice c'est celle qui est prolifique qui qui est pleine d'idées euh qui invente qui est dont l'imagination euh vraiment euh 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 est à son voilà est très forte donc euh l'impératrice c'est cette personne qui est cette personne qui a cette capacité à créer vous vous l'avez en difficulté donc euh à mon avis ça veut dire que vous allez plutôt euh vous contenter d'être conforme aux conventions plutôt que à essayer d'être force de proposition euh à euh vouloir euh euh vouloir euh euh innover euh être plus euh vous voyez euh vous ne serait pas avant-gardiste à mon avis il n'y a pas vraiment d'avant-garde là pour vous parce que euh vous restez dans le rang pour moi euh euh l'impératrice c'est aussi celle qui communique euh moi je vous disais là il y a plutôt c'est une communication mais dans le sens de enseignement c'est assez unilatéral d'accord il n'y a pas vraiment euh voilà d'échange bon ici on a le valet de de denier le valet de denier euh c'est l'idée de de prendre un nouveau départ sur le plan euh matériel concret euh mais cette volonté de prendre un nouveau départ elle vous oblige à concilier deux choses euh parce que vous voyez là le deux de denier on jongle entre deux situations entre euh une situation euh vers laquelle on veut tendre et celle dans laquelle on est dans le présent donc on a peut-être un pied dans le présent un pied dans le futur on essaye d'anticiper des choses ou alors euh vous êtes en transition à partir de ce nouveau départ que vous prenez suite à une formation que vous avez pu recevoir euh vous êtes en transition et vous devez concilier euh ou de poste ou de situation ou de contrat de travail euh ceux qui euh sont à la recherche d'un emploi euh moi je verrais bien le fait qu'il y a quelque chose quand même d'officiel qui est acté hein euh et c'est un peu ce qui était convenu euh pas d'originalité pas de grande nouveauté euh pour moi vous prenez ce nouveau départ mais euh il y a peut-être à jongler entre la situation familiale la situation professionnelle voyez et concilier peut-être deux choses voilà alors je continue avec l'oracle G pour les béliers dans le domaine professionnel je pense aussi que avec la carte de l'impératrice dans les difficultés c'est la coopération et le travail d'équipe qui ne se fait pas euh super bien vous voyez là il y en a un qui parle et les deux autres ils écoutent ils se soumettent il y en a trois de personnages là l'impératrice c'est le trois d'accord donc le travail de coopération de collaboration le travail d'équipe je pense qu'il se fait pas super bien pourquoi parce qu'il y en a un qui s'impose et il y a deux qui obtent en paire il y a deux qui font avec d'accord et vos c'est pas que vos propos vos propositions pourraient peut-être ne pas être si c'est vous qui êtes parmi ces deux personnages ben voyez euh c'est unilatéral il n'y a pas de coopération de collaboration un travail à trois où chacun est à égalité il y a un dominant deux dominés je verrais ça comme ça alors et c'est peut-être pour ça que vous devez évaluer et composer avec d'autres personnes le deux de denier c'est aussi peut-être le fait que vous avez envie de prendre un nouveau départ peut-être en solo en freelance mais il y a l'idée que vous allez devoir composer un petit peu concilier des choses avec composé avec d'autres personnes ou avec des situations différentes je pense que vous vous êtes pour moi c'est vous qui vous adaptez c'est pour ça que c'est pas vous le pape ouais vous vous essayez de vous adapter c'est ça parce que vous avez compris que là avec une figure pareille il n'y avait pas grand chose à dire il faut faire avec quoi ouais je pense que c'est le faire avec allez pour vous voilà elle est venue toute seule oui c'est c'est une machine qui est longue à mettre en route enfin c'est vous voyez vous avez la lenteur de l'escargot là qui porte sur cette personne je pense que c'est quelqu'un qui fait en fonction des conventions qui n'est pas très original vous vous seriez plus dans l'esprit d'initiative mais on a l'impression que vous c'est comme s'il y avait une certaine chape de plomb sur vous et du coup ça vous ça a tendance à vous ralentir c'est assez protocolaire c'est assez bureaucratique je pense le fonctionnement dans lequel vous pouvez être et vous vous êtes plus rapide que ça et en fait c'est ce travail d'équipe là qui se fait peut-être pas et on dirait que de trois vous avez envie de faire cavalier seul voilà mais ça vous oblige à jongler entre voilà à composer à faire avec essayer de concilier allez avec l'impératrice qu'est-ce qui vient en difficulté pour les béliers au mois de mai 2021 dans le domaine professionnel les béliers mai 2021 dans le domaine professionnel quelle est la difficulté quel est l'écueil à éviter oui c'est la difficulté elle s'est retournée dans le jeu à prendre un nouveau départ à voler de ses propres ailes à donner naissance à un projet nouveau à créer quelque chose de soi-même l'impératrice elle crée à partir d'elle-même de son imagination de son intuition etc et là c'est un projet qui est retardé vous voyez vous avez la naissance ici mais avec l'escargot donc bon ça va prendre plus de temps la conception des choses va prendre plus de temps que prévu dans le contexte actuel on comprend bien ça ne dépend pas forcément que de vous d'accord c'est pas vous qui êtes responsable de ça ouais je pense que alors qu'est-ce qui domine pour les béliers au mois de mai 2021 dans le domaine professionnel qu'est-ce qui domine les béliers mai 2021 dans le domaine professionnel alors je prends ces deux qui se sont retournés vous avez le serpent et l'argent donc il y a vous craignez de prendre un nouveau départ et d'investir des sommes dans ce nouveau projet professionnel le il y a vraiment un enjeu financier ce qui peut vous inquiéter quand même parce que vous êtes voilà au départ pour moi il y a comme un investissement matériel et financier à faire et c'est vrai que je me rappelle à la coupe là vous avez eu le 5 de denier je vous disais un manque de moyens c'est sûr que il y a ça fait écho ça fait écho à ça parce que comme vous manquez de moyens c'est peut-être ralenti parce qu'on ne peut pas tout faire là maintenant et du coup ça vous oblige peut-être à trouver une situation une alternative voyez-vous le serpent c'est il faut être vigilant ne pas se faire un petit peu entourlouper d'accord c'est pas c'est pas une situation voilà très très claire on pourrait vous vous contourner un petit peu et comme vous êtes sur un valet en plus sur un point de départ nouveau le valet c'est pas le plus mature d'accord il a des échelons à gravir pour atteindre la place du roi donc bon voilà faites attention ne soyez pas naïfs ouvrez l'oeil allez pour les béliers au mois de mai 2021 dans le domaine professionnel bélier ouais alors là regardez je prends les deux parce que vous avez la carte du rat et la carte de de la mort donc vous voyez c'est une petite le rat c'est quelqu'un dans votre entourage professionnel qui est malsain qui peut il vous ronge quoi d'accord de l'intérieur et vous vous souhaitez je pense quitter cette situation vous souhaitez quitter cette ambiance malsaine au travail c'est pour ça qu'on a la carte de la mort vous essayez d'évaluer avec le deux deniers comment faire pour envisager la suite une suite qui soit plus conforme à ce que vous vous voulez faire sur le plan matériel parce que le valet c'est quand même que vous essayez de concrétiser quelque chose de nouveau vous avez déjà fait à mon avis des démarches pour changer de poste trouver un nouvel emploi etc vous mettre à votre compte sauf que il y a un petit capital à avoir au départ un investissement à faire au départ il se peut que vous manquiez de moyens là tout de suite pour le faire et ça ça vous oblige à composer à faire avec ce pape là qui est assez dominant et c'est patriarcal le pape donc on vous donne pas vraiment vous n'avez pas une tribune vous ne pouvez pas vous exprimer à mon avis comme vous le souhaiteriez et ça ça vous bloque dans votre élan vous devez plus écouter que faire et vous vous avez envie d'agir de faire bon donc ça peut porter voilà ça peut ça peut être en contradiction avec votre désir de mettre en place un projet nouveau on dirait qu'il y a une certaine chapeu de plomb qui pèse sur vous et ça vous ça annihile un peu toute votre capacité à créer quelque chose vous êtes empêchés j'ai l'impression les béliers moi que vous êtes voilà très créatifs plein d'idées nouvelles et tout ça vous essayez d'échapper à quelqu'un à une situation ça prend plus de temps que prévu et cette situation elle n'est pas très saine professionnellement et là vous vous dites bon je vais essayer de tempérer de gagner du temps de modérer mais voilà vous réfléchissez à la suite alors avec l'oracle l'île de garde pour vous les béliers au mois de mai 2021 qu'est-ce qui vient en synthèse de ce tirage alors pour les béliers qu'est-ce qui vient en synthèse de ce tirage mai 2021 pour les béliers ça y est regardez vous avez la carte de la naissance il y a un cycle qui se termine professionnellement parlant un contrat qui se termine et un nouveau qui c'est très cohérent je veux dire il y a quelque chose qui prend fin et il y a un nouveau départ qui se met en place ceux qui cherchent un emploi pour moi c'est un nouveau contrat parce que attention vous voyez il y a je vous disais c'est officiel c'est légal ça a peut-être été retardé jusque-là ça vous a peut-être empêché mais il n'empêche que à mon avis vous allez peut-être signer un nouveau contrat parce que c'est la fin d'une situation la fin de situation d'une situation de chômage et chômage qui pouvait vous voyez ça vous ronge de l'intérieur vous étiez en manque de moyens financièrement vous aviez le 5 de denier tout à l'heure donc il était temps que ça s'arrête et que vous retrouviez une activité vous occupiez un poste et à mon avis là c'est peut-être quelque chose à mi-temps vous voyez le 2 de denier c'est pas franc c'est pas quelque chose de très c'est pas ou tout l'un ou tout l'autre donc à mon avis c'est soit à mi-temps soit un contrat qui vous permet peut-être de prendre de mettre un pied dans l'entreprise mais voilà pas définitivement non plus un CDD quelque chose de ce genre de là en tout cas vraiment le printemps là puisque le renouveau c'est aussi la saison du printemps donc le printemps et la cigogne pareil donc c'est une c'est un moment important pour vous au niveau professionnel il y aura certainement beaucoup à faire à des pièges à éviter et des situations un petit peu peut-être à déjouer donc entre un serpent et un rat soyez vigilant ne vous faites pas avoir et peut-être faites appel à une personne assermentée expérimentée spécialiste dans son domaine d'activité parce que vous pourriez gagner peut-être du temps voyez ça c'est peut-être un conseil aussi que le tarot vous donne voilà bon vous me direz tout ça les béliers n'hésitez pas à m'écrire à me faire savoir où vous en êtes pour que je comprenne un peu mieux le sens de ce tirage et puis surtout voilà est-ce que est-ce que ça vous correspond ou pas c'est ça moi qui m'intéresse bon je vous remercie pour tout pour votre écoute de m'avoir écouté jusque là et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle au revoir